... On a beau leur proposer des alternatives, les Français restent accros. A leur auto, 8 voyages sur 10 se font en voiture. Le moyen de transport le plus cher et le plus polluant. Comment se déplacer mieux et bon marché ? Vélo, transport en commun, voiture de demain. Au cœur de l'Europe, l'Alsace a choisi une autre voie. Les circulations douces, je vous emmène. ... Dans ce numéro d'itinéraire bis consacré aux transports, nous vous emmènerons à la rencontre de ces femmes alsaciennes qui ont choisi d'apprendre le vélo sur le tard. Nous monterons ensuite à bord du premier tramway de France capable de rouler sur les lits SNCF. Et enfin, nous découvrirons ensemble une école atypique où les élèves réalisent leurs rêves d'enfants et apprennent à construire des voitures d'exception. ... Une bulle de verre haute de 23 mètres, il est 8 heures. Nous voici à la nouvelle gare de Strasbourg, inaugurée il y a 5 ans pour l'arrivée du TGV Est. Chaque année, 16 millions de voyageurs empruntent les quais de cette gare, des habitants et des touristes qui disposent ici du premier réseau de trames français, mais également du premier réseau de vélos avec 560 kilomètres de pistes cyclables. Et vous allez le voir ici, le cycle est roi. Bonjour Fabien ! Bonjour ! Ça va ? Bien et vous ? Alors vous faites partie de ceux qui, chaque matin, mettaient leurs bicyclettes dans le moyen de transport pour arriver jusque dans le centre-ville de Strasbourg. Et ici, ils sont nombreux parce que Strasbourg et le vélo, c'est une longue histoire d'amour. Oui, un premier plan vélo à Strasbourg en 1980, un deuxième en 2008 maintenant, là, pour aller jusqu'en 2020. Donc c'est vraiment la promotion du vélo comme moyen de déplacement au quotidien, avec l'intermodalité, avec le tram, avec le train. Alors, ils sont nombreux, très nombreux à prendre le vélo, même en hiver, qu'il pleuve, qu'il vente. On estime à peu près à 160 000 déplacements dans les belles périodes. Et puis l'hiver, ça chute un petit peu, mais on arrive quand même à garder à peu près 60 % de ces déplacements au quotidien sur Strasbourg. C'est énorme. Et alors, en centre-ville, ces déplacements en vélo, ils montent jusqu'à 15 %. C'est vraiment beaucoup par rapport à d'autres villes françaises, même beaucoup plus que partout ailleurs. Est-ce que vous en êtes satisfait de ces 15 % ? Alors, on en est satisfait, mais on ne veut pas s'arrêter là. Il ne faut pas s'endormir sur ces lauriers. On ne va pas prendre certaines villes françaises comme exemple. On va plutôt aller voir du côté de Fribourg, du côté de Copenhague, où on est maintenant à 25-30 %. Et c'est des villes qui ont comme objectif 50 % de déplacement dans les années 2020. Avec votre association Cadre 67, vous représentez des milliers d'usagers. Et à ce titre, vous êtes un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Est-ce qu'ils en font assez pour le vélo, ces pouvoirs publics ? Alors, est-ce qu'ils en font assez ? Moi, j'aurais tendance à dire que non. Il y a quand même ici un projet d'autoroute pour vélo vers l'Allemagne. Oui, alors c'est le projet RÈVE, réseau express vélo. Alors, un projet d'autoroute vers l'Allemagne, puis un projet du contournement du centre-ville, sans feu, sans obstacle, sans stop, pour permettre aux cyclistes d'avancer librement, sans être arrêté. Alors Fabien, avec votre association, vous donnez des cours de vélo pour adultes. Pour voir comment ça se passe, je vous propose qu'on y aille ensemble. Et aujourd'hui, ça se passe ? Direction Schiltichheim, la piste de la sécurité routière. C'est parti, on y va alors. Un petit vélo, direction Schiltichheim. On part par vous. Et c'est parti. Il y a loin devant, mais il faut regarder loin. Et on laisse le pied droit un peu en l'air. Voilà, c'est bien. Très bien. Allez, là on a l'équilibre. On me regarde, moi. Si on me regarde, on aura l'équilibre. Super, c'est ça. Allez, on recommence. Et quand vous êtes un peu plus haut, là-haut, vous pousserez un peu plus fort et vous essayerez de garder, de ne pas mettre les pieds par terre. Fabien, nous y voici, les fameux cours de vélo. Parce que pour faire du vélo, il faut déjà savoir pédaler. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est loin d'être le cas de tout le monde. Ben oui, ils sont nombreux. Ils sont même beaucoup plus nombreux qu'on le croit. Alors ici, c'est un cours de vélo avec un centre socioculturel et des personnes qui sont en cours d'alphabétisation. Voilà, donc dans le cadre de leur module d'apprentissage du français, on leur propose l'apprentissage du vélo. Pourquoi faire des cours de vélo plus spécifiquement dans les quartiers ? La dernière enquête ménage a relevé le fait que le taux de déplacement vélo dans les quartiers était très faible, de l'ordre de 2 ou de 3 %. Et si on veut que Strasbourg atteigne des taux de déplacement vélo élevés dans les années 2020, il faut que l'on rende le vélo dans les quartiers. Si on ne pousse pas assez fort, il n'y a pas assez de vitesse, on tombe d'un côté ou de l'autre. Regardez loin devant, loin devant. Zinette, vous êtes venue combien de fois au cours de vélo ? Plusieurs fois ? Ça fait un mois. Un mois ? Avant, je me suis remontée sur un vélo, et maintenant je roule, je suis vraiment contente de moi. Vous, vous n'aviez pas appris à faire du vélo ? Non, non. Vous n'avez pas eu cette possibilité-là ? Non, au Maroc, avant, ils disent tout, c'est pas bien, il faut manger à la cuisine, il faut faire le ménage. On était loin de la ville pour faire les études, alors on n'a pas fait d'études. Les filles, elles ne faisaient pas de vélo. Pas de vélo, pas de voiture, point. Ça veut dire que pour vous, c'est un peu une liberté en plus ? Ah oui, bien sûr, bien sûr, c'est une liberté. On vous laisse repartir en vélo, alors. Merci, si gentil. A bientôt. On y va. Et on prend le vélo, bien sûr. Et on prend le vélo. C'est parti. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier vélo ? Alors oui, je me souviens très bien de mon premier vélo. C'est un petit vélo bleu avec des roues en plastique et des petits trous sur le côté. Et quand j'ai voulu enlever les petits trous, en fait, ma roue avant a buté dans un caillou et je suis passé par-dessus. C'est pour ça que je me souviens de mon premier petit vélo. Ça ne vous a pas traumatisé ? Non, 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 ça ne m'a pas traumatisé. Mais il n'y a pas que le vélo. À Strasbourg, comment gère-t-on le trafic ? Comment fait-on cohabiter tous ces moyens de transport ? Réponse avec Monsieur Circulation dans les sous-sols du PC routier de la capitale alsacienne. Une pièce aux allures de Quartier Général. C'est ici qu'est gérée toute la circulation de la communauté urbaine de Strasbourg. Yves Logel, bonjour. Nous sommes venus avec Fabien Masson de l'association Cadre 67 que vous connaissez déjà. Tout à fait. Puisque vous êtes amené à travailler ensemble. Alors au moment où nous entrons ici, comment se passe la circulation dans la ville ? Alors pour le moment, c'est calme. Ça va de toute façon s'amplifier maintenant dans la journée dans le cadre du marché de Noël de Strasbourg. Vous surveillez ici les voitures, les tramways, mais je crois que vous comptabilisez également les vélos. Comment ça fonctionne ? Donc c'est la première fois qu'un centre de gestion de trafic raccorde des stations de mesure vélos sur son système. Donc ce sont des capteurs qui sont dans la chaussée et qui analysent la masse métallique du vélo. Donc ça ne compte que les vélos. Et on arrive à savoir ici, toutes les trois minutes, le nombre de vélos qui ont passé sur les pistes cyclables. Alors ça nous permet à différentes choses. Là, sur un cas précis, ça va nous permettre d'influer sur le feu tricolore qui va se trouver à proximité de cette station de mesure. Et dès qu'on aura une augmentation du trafic vélo, on augmentera le temps de traversée au carrefour pour les cyclistes. Mais à côté de ça, ça nous permet aussi de faire toutes sortes d'analyses du comportement du cycliste. Quand je dis analyse du comportement, c'est par moins dix. Est-ce qu'effectivement, il y a encore autant de cyclistes ? Si demain, nous avons une grève des transports en commun, combien d'usagers des transports en commun se reportent plutôt sur le vélo plutôt que sur la voiture ? Monsieur Legelle, on l'a vu ici, vous comptabilisez tous les véhicules, vélos, voitures, trams. Mais à l'avenir, c'est bien le piéton qui devrait prendre plus de place. Et pour en parler, je vous propose qu'on aille tous ensemble dehors. La place de l'Étoile, c'est un endroit central de circulation ici. On a à peu près un tramway aux heures de pointe, toutes les 30 secondes à 45 secondes ici. Ah oui, quand même ! Donc elle est en dessous de la fréquence du métro parisien là. Bon, respect. Monsieur Legelle, on en parlait, cette ville, elle a développé le tram, elle a misé sur le vélo, vous misez maintenant sur le piéton, sous la forme d'un plan piéton. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, alors le plan piéton, ça va être toute une série d'actions aujourd'hui pour redonner sa vraie place aux piétons dans la ville. Donc c'est redonner de l'espace aux piétons, c'est faciliter aussi les cheminements piétons lorsqu'ils arrivent au carrefour à feu, c'est sécuriser ces déplacements piétons, c'est redonner aussi aux piétons l'envie de se déplacer, l'envie d'aller à pied. Redonner une place aux piétons, pourquoi ? Parce que aussi, les transports sont saturés ? C'est aussi une raison, effectivement. Aujourd'hui, on se rend compte que des gens prennent le tramway alors qu'il n'y a qu'une station entre deux déplacements. Tous ces gens-là pourraient effectivement peut-être se reporter de nouveau sur un peu de marche à feu, ce qui est très bon pour la santé aussi, ne l'oublions pas. Alors justement, messieurs, là on est sur une zone expérimentale, ce n'est ni une piste cyclable, ni un trottoir. Qu'est-ce que c'est cette zone, monsieur Le Gellin ? Cette zone est un espace mixte piétons-cyclistes. D'après le code de la route, normalement, tout cycliste de plus de 8 ans n'a pas le droit de se déplacer sur un trottoir. Ensuite, on commence à être sur des emplacements contraints en termes de surface de voirie. On voit ici que nous sommes sur un ouvrage d'arbre, c'est un pont. Il y a les lignes du tramway qui sont juste à côté. Nous n'aurions pas la largeur nécessaire, sauf à agrandir, à doubler le pont, ce qui coûterait aussi très très cher. Donc on a cherché une solution où on permettrait des déplacements piétons-vélo en toute sécurité. Ce qu'on entend souvent dire les piétons, notamment ici, les vélos râle-bol, ils ne font pas attention à nous, ils nous font peur, ils roulent comme des fous. Moi, ça peut réellement fonctionner ce mélange, une zone mixte comme ça ? On aimerait bien que les piétons et les cyclistes cohabitent, on voit là ces cyclistes passer à une vitesse très faible. On ne voit pas de gêne occasionné pour les piétons. Dans la plupart des cas, je pense qu'on peut arriver à une cohabitation. Maintenant, sur certains itinéraires, on peut réfléchir à peut-être un itinéraire de contournement. Le cycliste voit le « danger » en face de lui, alors que le piéton ne voit pas le danger puisqu'il arrive le plus souvent dans son dos. Alors Yves Lojel, vous travaillez en ce moment sur ces zones expérimentales et depuis deux ans, vous avez développé toute autre chose, une application où on peut voir les horaires, les stations de vélo, les autolibs. C'est juste une application de plus ? Ça sert à quoi ? Je vais vous le montrer. Ils ont l'état du trafic en temps réel, ils ont l'état des parkings en temps réel, ils connaissent l'arrivée du prochain tram ou bus par une géolocalisation de l'enroi qui sont, ils savent où est la prochaine station quand arrive le tramway, ils savent quand ils vont d'une station vélo, combien il reste de vélos disponibles en location. Fabien, vous avez eu l'occasion de vous en servir de cette application ou pas ? Alors, je m'en suis servi, mais pas pour le vélo. D'accord. J'ai eu l'occasion de m'en servir. Pour la voiture ? Pour la voiture, oui, tout à fait. C'est pas parce qu'on est cycliste au quotidien qu'on ne peut pas non plus avoir une voiture. Messieurs, merci beaucoup. Nous, on prend la direction de Rosheim où on n'a pas attendu là-bas pour tester une nouvelle expérience piétonne. Ce sont des mamans et on y va tout de suite, c'est à quelques kilomètres de Strasbourg. Merci de nous avoir accueillis, à très bientôt. Merci beaucoup Fabien, bonne route, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà un moyen de transport qui a toutes les vertus. Il ne pollue pas, il marche sans carburant, il est silencieux ou presque et je crois qu'il est prêt à partir. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour les enfants. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors vous êtes deux mamans à l'initiative de ce moyen de transport très original, le Pédibus. Qu'est-ce que c'est ? Alors le Pédibus, c'est un moyen de déplacement à pied, organisé pour qu'un même quartier puisse aller à l'école ensemble en évitant les moyens de transport à moteur. C'est bientôt l'heure de l'école, on va se mettre en route tous ensemble ? On est parti ? Oui. Comment ça marche le Pédibus ? Vous me montrez ? D'accord. Bon c'est venu de vous, ça a été quoi l'initiative ? L'initiative, ça a été une nouvelle école, un groupe scolaire même, où il y avait beaucoup, beaucoup de voitures, voire un certain encombrement durant 5-10 minutes devant l'école. Et bon, ça a été un petit rambaud. Moi j'ai envie de vous demander, du coup, vous préférez venir à l'école à pied ou en voiture ? Dis-moi. Moi je préfère venir à pied. Parce que ? Parce qu'on peut mieux discuter et ça me fait aussi prendre l'air. Et parfois, pourquoi tu préfères la voiture ? Parce que parfois je suis fatiguée le matin. Et toi du coup, ça te permet d'embêter tout le monde, c'est ça ? Certains matins. Bonne journée. Isabelle, maintenant que les enfants sont à l'école, je vous propose qu'on poursuive la route toutes les deux. D'accord. On est parti ? Isabelle, vous qui militez pour le transport à pied entre la maison et l'école, Il y a une pensée pour l'environnement quand on fait des choix comme ça ou pas ? À la base, je ne pense pas que ce soit un intérêt pour l'environnement. Je pense que vraiment, c'est un état d'esprit personnel. Écoutez, moi je vous emmène découvrir un tout nouveau train. Il est unique en France. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait un train. Et ça se passe à Mulhouse. On va voir. Un train pas comme les autres, capable d'emprunter à la fois les lignes SNCF et le réseau urbain. Depuis deux ans, les habitants de Mulhouse utilisent le tram-train, un moyen de transport unique en France. Paolo Oliveira, bonjour. Bonjour. Nous sommes avec Isabelle, une maman engagée qui nous accompagne dans notre voyage. On est devant ce moyen de transport. On monte parce que je crois qu'il part bientôt avant que vous nous fassiez découvrir. On y va alors, vite, avant qu'il s'en aille. Alors Paolo, on est monté dans ce moyen de transport en gare de Mulhouse. D'un côté, le train, la gare. De l'autre côté, le tram. Et au milieu, ce tram-train. C'est quoi le principe ? Alors le principe du tram-train, c'est quand il circule sur le réseau urbain, il est considéré comme un tramway d'un point de vue circulation et qu'il est capable de rejoindre sans changement de mode de transport le réseau ferré national. Et là, il est considéré comme un train. Alors pour les voyageurs, c'est quand même un produit qui a permis de concilier les besoins de déplacement urbain avec les déplacements périurbains. Concrètement pour eux, ça signifie qu'ils montent dans une station de l'urbain pour aller à la campagne, entre guillemets, et ça passe sans changement de mode de transport. Auparavant, ils prenaient un train, ils allaient jusqu'à la gare de Mulhouse et en fonction de l'endroit sur Mulhouse où ils voulaient se rendre, ils allaient à pied, ils prenaient un bus, ils prenaient un tramway. Alors les correspondances étaient possibles, mais pas aussi facilitées et aussi simples qu'aujourd'hui. Là on est dans des rails, vous voyez, qui sont dans la masse, c'est des rails à gorge, vous les voyez sur le côté, là ils sont noyés dans le bitume. Et à partir de là, on va arriver sur des rails SNCF, vous voyez, avec du ballast et qui ressemble beaucoup plus à son conne en ferroviaire. Est-ce qu'aujourd'hui, la voiture individuelle a été laissée de côté au profit de ce tram-train, réellement ? Alors, il n'y a qu'à regarder l'évolution de l'occupation de nos tram-train au départ des différentes gares. La ville de Tannes, qui est la ville terminus du tram-train, a doublé sa fréquentation en à peine un an. Les principales villes de la ligne ont augmenté la fréquentation de 40 à 50%. Donc aujourd'hui, oui, bon nombre de personnes ont délaissé leur véhicule pour emprunter ce tram-train. Paolo, à vous entendre, il n'y a que des avantages dans ce tram-train. Comment on explique qu'il n'y en ait qu'un seul en France, aujourd'hui, un tram-train interconnecté ? Les investissements sont conséquents, bien qu'on ait monté un projet en utilisant déjà des infrastructures existantes. On n'a pas voulu développer toutes les infrastructures. C'est pour ça qu'on circule sur le réseau urbain qui existait déjà, qu'on circule sur le réseau ferroviaire qu'on connaissait déjà. Néanmoins, c'est très complexe et il faut un retour sur investissement. Donc les 20% dont je parlais tout à l'heure, ils sont prometteurs mais ne sont pas encore suffisants. Isabelle, nous voici à notre point de départ, la gare de Mulhouse. Alors, vous en avez pensé quoi de ce tram-train ? Eh bien, à ma foi, c'était particulièrement intéressant parce qu'effectivement, je connais la version train, peu la version tram parce que je ne suis pas très fan du monde. Donc c'est plutôt un moyen de transport que j'évite. Alors que là, c'est vrai que lorsqu'on peut partir de la maison en train et arriver en ville en tram sans avoir à changer de moyen de transport, je trouve ça plutôt sympathique, c'est vrai. Isabelle, merci d'avoir fait ce bout de voyage avec nous et puis à très bientôt. Au revoir. On a vu des tramways qui empruntent des chemins de fer. On a vu des bus qui se déplacent à pied. On nous a parlé d'autoroutes de vélo. L'Alsace invente des nouvelles façons de se déplacer mais la réalité est tenace. 8 déplacements sur 10 se font encore en voiture. Justement, je vous propose de faire un détour par une école franc-comptoise qui invente une nouvelle voiture aux lignes futuristes. Ce n'est encore qu'une ébauche mais d'ici trois mois, cette voiture roulera. Dans ses ateliers, 30 jeunes réalisent leur rêve d'enfant. Rencontre avec Anthony, professeur et ancien élève de cette école, aujourd'hui rattachée à l'université de Belfort-Montbéliard. Ils sont 30. Chaque année, ces stagiaires imaginent deux prototypes uniques des voitures à couper le souffle. 100% made in France, en plein pays de Montbéliard. Anthony, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans l'atelier de l'école, 1800 m2. Les stagiaires sont en train de s'activer. Pour construire le prochain prototype, il devra être prêt pour le Salon de Genève ? Pour le Salon de Genève. En marche prochaine. 2013, voilà. Mais avant de le construire, ils l'ont imaginé et conçu sur le papier. Exactement. Avant de réaliser le châssis et la carrosserie du véhicule, c'est une voiture type supercar. Pourquoi ? Parce que c'est l'aspect passionnel des choses. Moderne, mais pas que, puisque cette fois-ci, vous allez faire du développement durable dans cette voiture. Voilà. C'est une voiture sportive, mais c'est une voiture aussi propre. Pourquoi ? Parce que c'est une voiture qui va intégrer un moteur thermique à l'arrière, mais également deux moteurs électriques à l'avant. Ce qu'on appelle un véhicule hybride. Et pour la réaliser, vous travaillez en partenariat avec plusieurs services de l'université. Qu'est-ce qui vous permettent ces autres services ? Qu'est-ce qui vous apporte ? Justement, nous, on apporte notre savoir-faire en tant que conception, design, construction de châssis. Eux, ils vont apporter leur savoir-faire en tant qu'intégration de moteurs électriques. Sur ces véhicules et ces nouveaux également, vous utilisez maintenant quelques matériaux naturels. On a inauguré, on va dire, l'utilisation de la fibre de l'imbre sur le projet précédent. Donc, à l'état brut, ça donne ça. À l'état transformé, ça donne ça. Donc, avec une résine ici. Donc, la volonté, c'est d'utiliser, encore une fois, la fibre naturelle pour des questions d'écologie, ça veut dire de recyclabilité. Aujourd'hui, le problème des matériaux composites, c'est leur recyclabilité. L'idée, c'est d'utiliser donc la fibre de lin, des résines, on va dire, biosourcées. Alors, cette voiture, c'est à ça qu'elle va ressembler et dans très peu de temps, elle devra être disponible pour le salon de Genève. Je vous propose qu'on aille voir où les élèves en sont, voir comment ça se passe. Parti. Nous voici dans la cabine de modelage et c'est la voiture à l'échelle 1 comme elle sera dans quelques mois pour le salon de Genève, c'est ça ? Exactement. Donc là, en fait, on a le modèle, les proportions du moins du modèle final. Donc là, on peut déjà se rendre compte des volumes et de l'encombrement et de la taille du véhicule. Ça fait vraiment futuriste, quand même. Ça fonctionne. Ça fait des belles choses. Moi, je vais faire un tour, je vais voir si ça marche. Vous me permettez ou pas ? Oui. Bonjour Loïc. C'est parti. On est vraiment assis comme dans une voiture de sport, on est fiers. Avec le bruit qui passe. Allez vite, pour terminer cette émission consacrée aux mobilités, rencontre avec Roland Ries, maire de Strasbourg. Il était adjoint au transport lorsque la ville a fait le choix de réintroduire le tramway. C'était en 1994. Roland Ries, bonjour. Bonjour. Alors, on l'a vu dans l'émission, Strasbourg est la première ville de France avec ses 560 kilomètres de pistes cyclables. Strasbourg serait prête aujourd'hui à accueillir deux fois plus de vélos ? Je pense qu'on a les infrastructures. Le plus difficile, c'est l'aspect culturel. Comment faire en sorte que, dans les mentalités, on évolue et qu'on se dise j'ai un déplacement quotidien de 2 kilomètres ou de 2,5 kilomètres à faire pour aller de ma résidence à mon lieu de travail, je peux prendre le vélo. Par tous les temps. Par tous les temps. À Amsterdam ou à Copenhague, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, l'usage du vélo est entré dans les mœurs. Et aujourd'hui, vous misez sur le développement de la marche à pied. Un plan piéton, ça permet quoi ? De désengorger aussi les transports en commun ? Donc on s'est dit, mais pour des déplacements de courte distance, on va dire moins d'un kilomètre, la marche à pied doit être favorisée. Qu'est-ce qui empêche les gens d'aller à pied ? Là aussi, on est dans des réflexes anciens. J'ai à me déplacer, je prends un instrument de déplacement, un véhicule en quelque sorte. Or, lorsqu'on est en bonne santé, lorsqu'on est jeune ou même moins jeune, c'est très bien de marcher. En temps de crise, un trottoir, ça coûte moins cher qu'une nouvelle ligne de tram. Oui, on peut dire ça comme ça. Bien sûr, les investissements pour faciliter la marche à pied ou pour faire une ordonnance pour la marche ou pour le vélo, c'est sans commune mesure avec un kilomètre de tramway. Un kilomètre de tramway, c'est entre 20 et 25 millions d'euros juste pour l'investissement, sans parler du déficit de fonctionnement derrière. Donc c'est vrai que c'est moins cher, c'est économique, mais ça n'a pas été notre motivation première. Qui dit transport dit bien évidemment voiture, on ne peut pas passer à côté. Quelle place vous lui laissez aujourd'hui à cette voiture ? Je vais vous répondre très franchement. Je pense que l'opposition ancienne, à laquelle j'ai moi-même à un moment donné été sensible entre l'utilisation de la voiture et l'utilisation des transports en commun, comme si d'un côté c'était le bien et de l'autre côté c'était le mal, elle me paraît dépassée. Je crois qu'il faut vraiment raisonner en termes de zone de pertinence des différents modes. On n'aura jamais la possibilité d'investir dans le transport public pour desservir le moindre village du Barin ou d'Alsace. Il faut par conséquent développer des politiques d'intermodalité, permettre aux gens qui habitent à 15 ou 20 kilomètres de Strasbourg de prendre leur voiture dans un premier temps, mais de les capter en quelque sorte, de les dissuader d'aller jusqu'au cœur de la ville avec leur voiture. Et on a des progrès à faire de ce côté-là, parce qu'on a beaucoup travaillé à Strasbourg sur le cœur de la ville. Aujourd'hui, il faut travailler sur les zones de la première couronne, de la deuxième couronne, les zones périurbaines ou les zones rurbaines, et ce n'est pas les mêmes problématiques que dans le cœur dense des villes. Roland Risse, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Voilà, notre balade en Alsace s'achève du Paris piéton fait par la ville de Strasbourg aux voitures futuristes construites dans les montagnes du Doubs, en passant par le développement des transports en commun. Pouvoirs publics et associations imaginent ici des alternatives à une voiture qui fait de la résistance. En attendant la prochaine émission, on reste en contact sur notre compte Twitter. À très bientôt pour une nouvelle balade dans une France inattendue. Sous-titrage Société Radio-Canada